Deux jours de pourparlers au Luxembourg, de fortes réticences de la part de plusieurs pays de l'Est de l'Europe et au final un accord entre les 27. Les ministres de l'UE se sont accordés sur une réforme de la politique agricole commune, une PAC avec des règles environnementales contraignantes, qui se veut aussi plus simple et plus juste, un texte qui constitue un bon compromis selon le commissaire à l'agriculture. Nous attachons de l'importance à cette architecture verte, d'un côté en introduisant des éco-régulations qui sont obligatoires, et d'un autre côté en assurant un budget minimum obligatoire. Ce n'est pas à la discrétion et à la libre décision de chaque État membre d'appliquer les éco-régulations, et si c'est le cas, de déterminer quel argent, quel budget doit y être consacré. Selon cet accord, tous les agriculteurs seraient tenus de respecter des normes environnementales beaucoup plus strictes, conditions sine qua non, pour recevoir des aides financières européennes. Ce texte va faire l'objet de négociations avec le Parlement européen, qui vote cette semaine ses propres propositions. Sous-titrage Société Radio-Canada